La Coupe de France de foot, tout le monde connaît. Mais savez-vous qu'il existe aussi la Coupe des Landes ? 70 clubs blandés, forts de leur 11 000 licenciés, participent à cette compétition. Tout comme pour la compétition nationale, le tirage au sort est attendu avec impatience. Notre journaliste a assisté au tirage au sort des 16e de finale. Hier soir, le complexe sportif Masterball de Naros, nouveau partenaire du district des Landes de football, accueillait ses tirages au sort. C'est d'une part le tirage des Coupes de jeunes, 15 ans et 18 ans, de foot à 11, et le tirage des Coupes seniors qui concernent les équipes réserve. Et pour ceux qui ne jouent pas en réserve, il y a deux Coupes différentes, une Coupe du district et une Coupe des Landes qui occupe principalement les équipes qui jouent à l'échelon régional. A l'image de la Coupe de France, la Coupe des Landes offre des rencontres uniques avec parfois d'importants écarts de niveau. Alors donc, il peut y avoir jusqu'à huit divisions d'écart, puisque tous les clubs qui sont inscrits dans le département des Landes peuvent participer à la compétition, à l'exception du stade Montoy 1 qui joue en national. Donc on peut retrouver un club comme Biscarros, qui est en division d'honneur, au plus haut niveau régional, comme un club qui joue en deuxième division départementale, c'est-à-dire que là, il y a huit niveaux d'écart, c'est ça. Et c'est précisément cela qui fait que cette compétition revêt une saveur particulière pour les équipes en course. Ça n'a rien à voir. Quand on a été dans un vestiaire, on sait que les jours de coupe, c'est pas comme les autres dimanches. Qu'on soit en 16e, en quart ou même en finale, c'est un autre jour. C'est un jour où on va en faire un peu plus parce que c'est une demoiselle qu'on aime séduire. Ces tirages au sort ont réservé de belles surprises avec quelques beaux derbys en vue. À ce qui me concerne, moi qui suis de Saint-Martin-Donnet-Jeux-Lux, j'ai vu qu'on avait tiré un derby entre Saint-Martin-Donnet et Igos. Il y a, je crois, 6 ou 7 kilomètres entre les deux. Ça devrait faire bouger du monde, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y a de belles affiches. Il y a une équipe, la petite équipe de la Brite, qui joue en promotion de première division, va recevoir le grand stade Montoy. C'est bien en plus parce que c'est des gens qui se connaissent bien et qui ont des relations sympathiques entre eux. Ça devrait faire bouger du monde. Je ne les ai pas toutes en tête, mais que ce soit en Coupe des Landes, en Coupe du District, voire en Coupe du Réserve, qui est une Coupe très disputée, on a de belles affiches. Pour les clubs de Max, en Coupe des Landes, Seigneur Scabreton se déplacera à Perrorade. La benne jouera sur le terrain du FC Chalos et Souston, à domicile, recevra Ajetmo. Enfin, pour connaître toutes les autres rencontres, rendez-vous sur le site du District des Landes de foot.